Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est une petite vidéo qui sortira ce jour. Il y aura la vidéo un peu plus longue dimanche. Et aujourd'hui nous allons vous emmener avec nous à Carole Avenue, une avenue magnifique. On a fait une petite sortie pour aller sur quelques lieux de tournage et découvrir cette magnifique rue avec des maisons victoriennes qui est vraiment magnifique. Nous sommes actuellement devant un film que j'adore, il s'agit de Fast and Furious. Je l'ai vu quand j'étais jeune, c'est un film un peu d'enfance on va dire. Et nous sommes là où il y a le restaurant de Dominique Toretto. Où Brian vient manger son sandwich au thon. Ils y garent tous pile juste derrière moi et le resto est juste là-bas. Aujourd'hui c'est un food market, c'est un petit truc, on peut acheter des trucs. Donc on va aller acheter quelque chose pour rigoler et pour voir ça. Je suis très content d'être là, je trouve ça très amusant. Puis c'est marrant que ce lieu existe toujours. C'est trop sympa de voir, c'est vraiment un film mythique, très hollywoodien. Et du coup c'est trop sympa, donc on va aller acheter une petite barre de chocolat ou quelque chose, une petite bouteille d'eau dans le Bob's Market. On vient de rentrer dans le magasin et c'est trop sympa, regardez, il y a comme dans Die Yard, des Twinkies ! C'est trop rigolo, voilà c'est ce que Powell achète au début pour sa femme qui est enceinte, c'est rigolo. Du coup on s'est pris des petites choses à grignoter à l'intérieur de ce food market bien sympathique. Non, pas du tout en fait, c'est juste un petit boui-boui comme... Un petit corner, un truc qui dépanne mais encore pire dans un hangar quoi. Voilà, c'était sympa. Et là on va aller voir la maison de Vin Diesel, de Dominique, dans le film. Par contre on va essayer de faire rapide, je pense une petite photo, je ne sais pas si je vais filmer ou pas. Je vais voir un peu comment ça se présente parce que la personne qui possède cette maison a visiblement demandé qu'elle soit floutée sur Google. Donc j'imagine qu'elle n'est pas trop fan sur Google Street View. Donc on ne peut même pas la voir, j'imagine que cette personne n'est pas fan spécialement des touristes qui viennent prendre sa maison en photo et tout ci, tout ça quoi. Et voilà, on vient d'arriver à la maison, elle est juste derrière moi, on va rester de ce côté de la rue. On ne va pas trop, enfin on est passé devant mais voilà, on ne va pas trop faire les touristes. Voilà, elle est juste là, c'est trop sympa de la voir, c'est trop rigolo. C'est là que toutes les scènes principales d'amitié se passent, c'est un peu cool non ? Donc voilà, c'est aussi là la scène de fin où il y a un de leurs copains qui se fait tuer juste devant la maison tout ça. Ou qui a sa grosse voiture noire qui sort du garage, tout ça, qui est trop sympa. Enfin bon, c'est trop cool d'être là. Regardez, c'est juste l'entrée et là il y a un petit panneau non-entrée parce qu'à mon avis, il y a pas mal de gens qui essayent de s'incruster et la maison est remplie de... Attention, c'est une propriété privée, merci de ne pas rentrer. Voilà, à mon avis, ils en ont grave marre parce que rien qu'on était en bas devant le petit restaurant, il y a des gens qui faisaient des photos rien que devant le restaurant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont jusqu'à là, jusqu'à faire les 50 mètres de plus pour aller à la maison. Et je pense que c'est un peu chiant si c'est à maison d'avoir des touristes toutes les 5 minutes qui viennent devant. Maintenant, on vous emmène avec nous vers la maison de Charm, la série des 3 sœurs Alliwell, les 3 sorcières. Ça passait sur la 6, la trilogie du samedi, je crois. Vous avez certainement dû regarder ça. Et également une maison qui est utilisée dans le clip thriller de Michael Jackson. Donc c'est quand même rigolo. Et puis c'est à deux pas. Là, on est en plein milieu de la balade et j'ai mal aux pieds, alors on s'en prête d'entrer. Nous sommes en train de nous balader du coup dans le quartier à rechercher la maison de Charm. Et c'est amusant parce qu'en fait, ce petit quartier, ce petit hameau, il y a des maisons magnifiques. Et il y avait un petit panneau en bas de la rue qui indiquait quoi Marion déjà ? Il y avait une forte concentration de résidences de l'ère victorienne ici. Et les maisons sont magnifiques. Très très belles. Vraiment. Ça vaut le coup d'œil. Franchement, elles sont trop belles. Et la ville de Los Angeles a fait don pour cette avenue qui s'appelle l'avenue victorienne. Et de lampadaire un peu rétro vintage. Bon, on vient d'arriver à la maison de Michael Jackson. En fait, on est déjà passé devant la maison de Charm et on l'a loupé. Parce qu'on discutait, on admirait les maisons tellement. Elles sont magnifiques ici, c'est abusé. Je vous conseille de faire un petit tour dans le quartier, c'est très sympa. Et pourtant, au début, je me suis dit, quand on a traversé certains quintiers avant d'arriver ici, je me suis dit, waouh, c'est pas terrible. Mais pour ceux qui arrivent en voiture, c'est sympa. Et voilà, c'est amusant de voir que c'est vraiment touristique. Parce qu'il y a des gens qui étaient déjà là avant nous en train de prendre des photos. Donc c'est pour vous dire à quel point, voilà, la ville du cinéma fait rêver beaucoup de monde. Et beaucoup de monde se déplace. C'est, voilà, nous avons enfin trouvé la maison de Charm. Elle est juste là. Oula, le gros plan de Marion. Elle est juste ici. A vrai dire, je n'ai pas regardé la saison depuis très longtemps. C'est juste parce que c'était sur le passage qu'on passait. Parce que, voilà, je re-regarderai après. On va faire notre petite photo comme d'habitude. Et d'ailleurs, j'en profite que je suis là parce qu'on a croisé des gens. Un monsieur qui parlait français qui habite le quartier. Avec sa petite fille qui se rimbalait. Et c'est très amusant. Les Américains, je trouve qu'ils sont drôles parce qu'ils vous parlent. Et nous, en France, quand on parle avec quelqu'un, tout de suite, on a l'impression un peu d'être pote, de discuter. On reste ensemble. On reste un peu, voilà, on continue de se parler. Quand on se dit, on se dit bye, tu vois. Et on se dit, allez, salut. Voilà, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Mais eux, c'est souvent, ah, 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 on se parle et d'un coup, ils s'en vont comme ça. Et d'un coup, ils quittent la conversation. Mais voilà, ça fait, tu vois, c'est... Il n'y a pas que ça, mais ça arrive souvent. Il y a beaucoup aussi des fois où on dit, ah, nice to meet you, c'était sympa. Ça arrive aussi. C'est vrai que des fois, on fait aussi à la française. Mais ça arrive souvent aussi qu'on est en train de parler. Ils disent, ah, c'est cool, c'est la maison. Tu vois, par exemple, là, on était devant la maison de Michael Jackson. Le mec, il aurait pu me dire, ah, c'est la maison de Michael Jackson. Ouais, t'as vu le clip, t'aimes bien le clip. C'est particulier, mais voilà, on fait notre photo. Celle-ci, c'est ma préférée. Celle-ci, elle est ouf. Derrière moi, là, j'ai pris des photos. Elle est magnifique, c'est abusé. Je crois que c'est la plus belle de la rue.